Tout à toutes, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter mes petits le normand. Alors c'est pas ce que j'ai le plus, les petits le normand. C'est un concept, un type de jeu que j'aime bien. Mais pendant longtemps je me suis trouvé limitée, je trouvais que c'était vraiment que pour du divinatoire. Et moi dans ma pratique personnelle, alors j'aime bien le divinatoire, mais avec un jeu de ne faire que du divinatoire, ça me gênait un petit peu. Voilà, je me sentais un peu limitée. Et puis j'ai découvert certains jeux avec lesquels je pouvais faire autre chose, même le petit le normand, que je pouvais utiliser d'une manière différente. J'aime bien que mes jeux soient polyvalents, que je puisse les utiliser de différentes manières, c'est important pour moi. Alors c'est ce que j'ai de moins dans ma collection on va dire. Donc j'ai des autos publiés et j'ai du mass market. Je pense que je vais commencer par le mass market. Et je vais commencer par celui-ci, que j'ai, c'est le petit, le normand de Marseille. Alors celui-ci, comme vous pouvez le voir, c'est un type Marseille. Alors moi mon livret est défoncé, les pages se sont collées. Ça n'a rien à voir avec le jeu. Je vais vous montrer le livret, ce que ça donne. Voilà, toutes mes pages sont collées. Alors ça ne m'empêche pas de l'utiliser, n'est-ce pas ? Puisque voilà. Et toutes mes pages là se sont collées. J'ai renversé quelque chose, j'avais posé, il y a quelque chose et mon choix est passé, a tout renversé. J'ai réussi à récupérer comme j'ai pu. C'est déjà pas mal. Bon, plus importe. Comme vous pouvez voir là, c'est vraiment un petit le normand. Donc là on a le cavalier et qui est vraiment repris l'esthétique du Marseille. Moi j'aime bien. Le livret est intéressant. Vous avez des petits mots-clés. Nouvelles, messages, visites, rencontres, surprises, avènements. Voilà. Et vous avez toute une explication. Voilà, la carte du cavalier est le symbole des nouvelles et de l'action. Le cheval est autrefois un moyen de transport. C'est pourquoi cette carte représente tout ce qui touche aux visites et aux nouvelles. Lorsqu'elles sortent dans un tirage, elles indiquent souvent que quelque chose ou quelqu'un vient à notre rencontre pour apporter du niveau ou du mouvement. Etc. Et ensuite vous avez la personnalité, la polarité et les conseils. Donc ça j'aime bien parce que vous avez des petits conseils. Voilà. Par exemple, n'abonnez pas et allez jusqu'au bout. Canalisez votre énergie, reprenez votre vie en main. Soyez patient, les autres choses peuvent se mettre en place. Vous voyez, il n'y a pas que le côté divinatoire. Il y a aussi dans ce jeu un côté conseil que j'aime beaucoup. Je trouve que moi, voilà, c'est un jeu que j'aime bien. Alors si vous aimez le Marseille et si vous aimez l'esthétique du Marseille, je pense que vous aimerez ce jeu. Donc voilà le dos. J'aime bien, il est sobre. Et voilà les cartes. Donc c'est vraiment, voilà, vous voyez la tour, la faux, l'encre. C'est à le Normand, mais revisité à la manière du tarot de Marseille. Je trouve qu'il a vraiment super bien fait. Alors l'auteur, c'est Gabriel Dabadie. Voilà, on dirait un arc-admiseur du Marseille. Dabad, pareil. Je trouve que voilà, il a vraiment réussi à remettre l'essence du Marseille dans un petit lieu Normand. Je ne vous montre pas toutes les cartes. Je vous en montre juste quelques-unes. Donc ça, c'est mon premier Marseille. Il était aux éditions Arkana Sacra. Je ne sais pas du tout s'il est encore édité. J'avoue que je n'ai pas pris le temps d'aller regarder. Oui, je pense que oui. Ou autrement, vous pouvez le trouver d'occasion. Je vais vous montrer les trois qui étaient sortis chez Arkana Sacra. On a le Normand prophétique de Siolo Thompson. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il est encore édité. Alors moi, j'ai passion pour Siolo Thompson. J'adore ses illustrations. Ils sont toujours magnifiques. Donc là, vous avez l'introduction, comment lire les cartes, le tirage à trois cartes, le tirage à neuf cartes, le grand tableau. Voilà, elle vous explique tout bien. Donc ça, si vous voulez commencer, c'est pas mal. Et voilà. Je vous montre. Vous avez une description générale. Le tirage de carrière professionnelle, tirage de la santé ou de la situation émotionnelle. Et en cartomancie, à quoi il faut se référer. Donc le cavalier est associé au neuf de cœur. Puisque vous n'avez pas... Je vais vous montrer. Vous n'avez pas le symbole cartomantique. Ni dans le... Vous l'avez dans le... Je crois que vous l'avez dans le Normand de Marseille. Je ne me souviens même plus. Vous l'avez, voyez, là dans le Normand de Marseille, vous avez l'as de pique. Vous avez le symbole cartomantique sur la carte. Dans celui-ci, vous ne l'avez pas. Mais par contre, dans le livret, vous avez la référence au symbole cartomantique. Si jamais vous les utilisez. Donc il est super bien fait. Vous le livrez, j'aime bien. Je tousse toujours un petit peu, je m'en excuse. Et elle a rajouté non binaire. La carte non binaire dans le jeu. Je crois qu'elle a rajouté le papillon. Voilà. Le balai. Il y a des cartes complémentaires dans celui-ci. Là, on a l'homme. Vous voyez, le jardin. Donc c'est très... C'est du Ciot-le-Thomson. C'est très abstrait. Vous avez... C'est fait à l'encre. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son travail. C'est très épuré. Je trouve que c'est très facile. Dans un grand tirage du Cire-Trouvé. Si vous faites des grands tirages. Et il est somptueux. Après, il faut aimer le côté très blanc. Avec juste des taches d'encre. Alors celui-ci, il a plus un côté divinatoire dans l'explication du livre. Sauf que, par exemple, même... Ah, tout est à l'envers. J'essaie de ne pas passer trop vite. Pour que vous puissiez bien voir, quand même. J'adore l'ours. Elle est trop belle. Donc, si vous aimez bien le travail de Ciot-le-Thomson. Déjà, sur ses tarots, ses oracles. Ben voilà. Vous avez le petit le normand. J'aime cette... C'est très neutre. C'est... Je vous dis... C'est juste des petits pops de couleurs. Comme ça. Moi, j'aime beaucoup. C'est... J'aime beaucoup, beaucoup le travail de Ciot-le-Thomson. Le suivant. C'est... Le monde d'Alice, petit le normand. De Alice Chevalier. Celui-ci, je l'aime beaucoup. La boîte est magnifique. Livré. C'est... C'est 2021. Vous avez un avant-propos. Les tirages. Donc, trois cartes. Avec un petit exemple d'interprétation. Le tirage à neuf cartes. Et... Vous n'avez pas le temps d'appeler. Et là, vous avez... Voilà. Le cavalier. Donc, c'est la nouvelle. Le message. L'éphémère. Vous avez des mots-clés. La datation. Le symbole. Et ce que j'aime. C'est les questions que la carte soulève. Ça, j'adore. Par exemple, On tire le cavalier. C'est... Qui vient à ma rencontre ? D'où vient-il ? Quelle est la teneur du message ? Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Et vous avez ça pour toutes les cartes. Si vous... Voilà. Vous pouvez dater. Vous avez les petits mots-clés comme l'autre. Vous avez la symbole. La symbolique. Alors, je vais vous lire ça, par exemple. Imaginez-vous dans un jardin. Votre garde s'attarde sur ce parterre de trèfle et soudain. Le six convoité trèfle à quatre feuilles pointe le bout de son nez. Symbole de fortune et de hasard. Vous le ramassez pour garder près de vous ce petit cadeau de la vie. Gardez en tête que cette fameuse chance se provoque également. Car si vous n'aviez pas la curiosité de l'observer, vous ne sauriez jamais également tomber sur le graal. La carte incarne ces deux aspects. La rareté des petits coups de pouce du destin, mais aussi le fait que vous devez l'invoquer en jetant ses dés. Vous voyez, ce n'est pas du tout le même type que si je vous prends sur le Thomson. Et c'est ce que j'aime. Parce qu'un petit le normand, c'est un petit le normand. Un trèfle, ça veut dire un trèfle. Là, vous avez par exemple chance. Voilà, on l'a. Aubaine financière, jeu d'argent, bonne fortune. Une description générale. Le trèfle est une carte de chance. La chance que vous tirez de cette carte est bien souvent modeste et provisoire. Mais elle peut vous redonner un coup de fouet quand vous en avez le besoin. Le trèfle le renvoie généralement à un vif retournement de situation. Et requiert parfois de réagir rapidement pour saisir une occasion à votre portée. Et là, il fait plus dégnatoire que celui-ci. Je trouve qu'on peut vraiment l'utiliser en développement personnel. Alors, développement personnel, ce n'est pas un gros mot. Même si maintenant, c'est un peu la chasse au développement personnel. Je pense que voilà. Ça dépend ce qu'on en fait. C'est comme tout. Mais voilà, on peut faire un travail sur soi avec ce jeu plus facilement. Par exemple, avec ce que je vous ai montré avant. Ou d'autres que je vous montrerai. Puisque dans le livret, vous avez une explication. Vous avez des questions pour pouvoir travailler sur vous. Sur ce que ça peut vous donner. Il est hyper moderne, j'adore. Et alors à la fin, vous avez vos propres mots-clés que vous mettez. Votre interprétation. Voilà, vous avez tout un tas pour chaque carte. Voilà. Il y a à la fin mon journal de tirage. Je vous montre les cartes qui sont moi que j'adore. Le dos est rase. Ça, c'est pour Sophie. Rase, rase. Si tu passes par là. Avec des petits détails que j'aime beaucoup. Et c'est un jeu qui est hyper coloré. Et donc, vous voyez, vous avez des personnages. Le renard, c'est... Les souris. Vous avez le personnage et vous avez les... On ne reprend pas dans les oiseaux. L'enfant. Il est hyper moderne. L'étoile, vous avez juste... Alors ça, par contre, je ne ferai jamais un grand tableau avec ce jeu-là. Même neuf cartes non plus. Puisque vraiment, c'est plus compliqué de retrouver la symbolique. Alors, vous avez le nom, mais ça va moins popper à l'œil. Donc, je pense qu'un tirage à trois cartes, ou après, selon comment vous l'utilisez, sera plus adapté. Le cœur, il est tellement bon. J'adore, j'adore, j'adore. Visuellement, c'est... Ce n'est pas l'un de mes préférés, mais c'est... Il est dans mon top 5 de mes petits le normand au niveau visuel. Vous voyez, on retrouve le même avec les yeux fermés. Le bouquet, qu'est-ce qu'il est beau ? La foule. On le voit très peu passer sur les réseaux. Je trouve ça dommage parce que vraiment, il a une plus-value, ce jeu qui est... On peut faire plein, plein de choses avec. Parce qu'on peut même, sans prendre en compte, se projeter dans la carte, je trouve. Puisque justement, il est génial. Je l'adore. Et la boîte, qu'est-ce qu'elle est belle. J'adore cette boîte. Je vous montrais ma Smart Kappa. Celui-là, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. Parce que je vous l'ai déjà montré, si vous suivez depuis un certain temps. Mes combos. Celui-ci me sert pour beaucoup de mes jeux en combo. C'est de Gulli vers l'intérieur. C'est toujours de chez Arcana Sacra. Les trois, voilà, les quatre que je vous montre, c'est Arcana Sacra. Si vous connaissez, alors... Hop ! Donc là, vous avez une note de l'auteur. Vous avez, voilà, le tirage en trois, avec, elle fait. Le tirage à trois cartes. Et le grand tableau, où elle vous explique. Et donc là, vous avez... Vraiment, je suis désolée de tousser. Donc, les mots-clés. Et par exemple, là, vous avez... Alors, ça me fait penser au tout premier petit moment que j'avais. Vous avez le petit texte qui a été écrit sur la carte. Les nouvelles sont en chemin. Elles arrivent au galop. Tu te tiens tout droit. Au bord des attentes, yeux clos. Dans ton cou, la laine chaude du cheval essoufflé par sa course. Dans ton ciel, mille étoiles redessinent la grande ourse. Et après, vous avez les petits mots-clés. Alors, vous savez, c'est une espèce de petit poème que j'aime beaucoup. C'est fait en linogravure, si je ne me trompe pas. C'est comme ça que ça s'appelle. Je ne sais plus, il ne s'est pas marqué là. Mais je crois que c'est ça. C'est de la linogravure. Donc, il est noir et blanc. Je l'aime beaucoup. Aussi. Vous avez le symbole cartementique dessus. C'est pareil, celui-là, je ne l'utilise pas pour des grands tirages. Je trouve que, voilà, ça ne se prête pas. On a un peu de mal, quelquefois, de l'homme, j'adore, à retrouver. Alors, à moins que vous connaissiez très, très bien l'humainement et que rien qu'avec le... Vous y retrouviez. Il y en a qu'on reconnaît bien et d'autres plus difficilement. Je crois bien que c'est les souris, les montagnes, les renards. Mais bon, c'est un jeu que j'aime énormément. J'adore les jeux comme ça. Et qui va avec beaucoup de mes jeux en noir et blanc que j'aime bien ressortir. Je trouve qu'ils fonctionnent bien. Alors, si vous connaissez Petit le Normand, il n'y a pas besoin de lui livrer. Vous avez la signification. Ça fonctionne très bien. Le suivant, alors, c'est... Je l'ai super connu, hein. C'est le rêve enchanté de le Normand, de Psyromarketis. Je suis désolée, je tousse, mais en plus, j'ai des allergies, là. Je suis entourée de colza et je suis allergique au colza, donc ma voix est très enrouée. En plus, la suite du... De la bronchite que j'ai eue... Je suis ici, hein. Je pense que... Alors... Si je ne me trompe pas, j'ai l'extension, donc il y a plus de cartes. Ce n'est pas un jeu que j'utilise beaucoup. C'est le seul jeu de Psyromarketis que j'ai. Et j'ai du mal. Je reconnais que certaines sont magnifiques, hein. Mais j'ai du mal avec certaines cartes dans ces tarots de Psyromarketis. Je connais plein de gens qui adorent. Je comprends. Vous voyez, il y a 44, je crois, ou 48. 47. Donc, il y a un certain nombre, quand même, de cartes de 36. Alors, il y a un grand livre qui existe. Je ne sais pas s'il existe encore. Moi, je n'ai que le petit livret. Mais... Que je vais vous montrer. Il existe un... Si je ne me trompe pas, il y a un gros livret qui était sorti. Alors, il y en a que j'aime beaucoup et d'autres, je ne sais pas. C'est... C'est un univers à part. Il y a des cartes que j'aime bien. Mais je le trouve... J'ai du mal à accrocher. Après, il est très bien. Vous avez les symboles cartes de Mantique. Voilà. Vous avez une extension. Donc, vous pouvez vraiment... Soit utiliser les 36 cartes, soit... Vous voyez, par exemple. Ça, c'en est une. C'est... Je ne sais pas comment elle s'appelle. C'est expliqué dans le petit livret. Je vais vous montrer. Choix et lecture, voilà, du jeu Le Normand. Vous avez l'introduction à la nouvelle édition des rêves enchantés Le Normand. Voilà. Moi, j'ai l'extension. Choix et lecture du jeu Le Normand. Et vous avez les significations des cartes. Par exemple, le cavalier. J'apporte les nouvelles. Observe ceux qui m'entourent, dévire ce qu'elles contiennent. Je peux venir vous rendre visite ou vous offrir de véritables changements. Je suis rapide et toujours en mouvement. Si une carte négative apparaît à mes côtés, il est probable que vous n'appréciez pas la réponse. Voilà. Et puis, là, vous avez les nouvelles. Par exemple, vous avez le puits. Voilà. Ça n'y était pas. Le pont. Les poissons-ci. Voilà. Enfin, à la croix. Le temps. Vous avez une notion de temps. Le pont. Le dé. Le masque. Voilà. Vous en avez un certain nombre. Et là, tous les exemples de lecture et des choses comme ça. Il est assez complet quand même. Mais moi, c'est... Je ne sais pas. Je ne l'ai plus parce que j'arrive à le trouver beau. Alors que... S'il y a le encore tarot qui me plairait bien. Je n'ai jamais passé le pas. Parce que je me dis que si je n'aime pas, c'est dommage quand même. Après, on a tous des goûts différents. Je peux comprendre qu'on aime. Je ne le déteste pas. Je peux tirer avec. Mais ce n'est pas ce qui me plaît le plus. Et celle-là, je déteste. L'enfant, je la déteste. Je ne sais pas. Je ne l'aime pas du tout dans ce jeu. Donc, c'est Les rêves enchantés de Le Normand de Giro Marchetti. Beaucoup de journaux, celui-ci. Et ensuite, vient mes auto-publiés. Alors, je vous remonte rapidement. Parce que tous les autres sont de Célie et Mélisseville ou de Claire Duval. Comme ça. Donc, celui-ci. Alors, si vous le voulez, je vous l'ai déjà dit. J'ai fait une vidéo dédiée. Et c'est les éditions des CK qui l'ont sorti avec Blizz Heart World qui est magnifique. Sauf que, ils vont arrêter. Il n'y aura plus. Donc, si vous le voulez, il faut vous dépêcher. Je ne dirais peut-être pas ça. Mais voilà, s'il vous plaît. Et alors, celui-ci. Donc, les cartes sont déjà beaucoup plus grandes qu'un Le Normand classique. Les bords sont noirs. Le dos. Je vais vous montrer un petit livret. Vous n'avez pas l'exemple. Je ne sais pas, je vous montre. L'enfant. L'âme de fraîche. Ah, trop là-bas. L'âme de fraîcheur, de jeunesse, sensibilité, d'espoir et d'innocence. Elle peut représenter vos enfants, le désir d'en avoir, la légèreté, la joie, le renouveau. On se sent en forme et bien dans sa peau. Et vous avez des associations. Par exemple, à côté du cavalier, c'est l'arrivée d'un enfant. À côté de très chance pour un enfant. À côté du vaisseau, c'est un voyage. Avec la maison, c'est la maison familiale. Bon, voilà. Donc là, vous avez des associations dans le petit livret. Vraiment, je m'excuse de tousser comme ça. Ça ne doit pas être très agréable. Je n'ai pas trop le choix. Autrement, je ne filme pas. J'aime parce qu'il a un espèce de côté mat. Il est grand. Il est juste somptueux. Je l'adore. Je peux... Alors, si on prend que le lien, il est très divinatoire. Mais moi, j'arrive à faire de la projection. Il n'y a pas de nom. Il y a juste le numéro. Donc, ça m'arrive de prendre la carte et de faire de la projection avec. Il est tellement, tellement beau. Je pense que vous aimez ce genre d'univers. Mais foncez. C'est une pépite, ce jeu. Vous avez les associations cartes romantiques qui sont sur les cartes. Merci de gueule. Alors, un, il me fait rire. Pas celle-là. Il y a des cartes qui sont très drôles, je trouve. Ah là, l'enfant est trop, trop drôle. Le cavalier. Il est sombre, mais sans être glauque. Moi, je ne trouve pas glauque. Il est... Je ne sais pas. C'est une vraie, vraie pépite. Il faut foncer. Si vous aimez ce genre d'univers, vous dites... Alors, déjà, il est moins cher que ce que... Il fait des promotions pour écouler son stock. Mais en plus, c'est des vrais merveilles. C'est vraiment... J'adore. Ensuite, le premier que j'ai eu... Alors, pas le premier. Ce n'est pas vrai. L'autopublié que j'ai eu, c'est le Tannis le Normand. J'ai la première édition. Maintenant, ce n'est plus dans une boîte comme ça. C'est dans une boîte en métal. Moi, c'est la toute première édition. Donc là, voilà. Vous avez les exemples de significateurs, les tirages à deux cartes, à trois cartes. Vous avez l'interprétation des cartes. Et vous avez, voilà, le cavalier. C'est une carte positive. Les mots-clés. Vous avez, pour le spirituel, ce que nous apporte et nous fait avancer. C'est le corps et le bien-être. La notion de temps. Voilà. Et vous avez, voilà. J'attends ce message qui est déjà en route. Combien de temps mettra-t-il pour aller rêver, lui qui vient de loin ? Pourvu que les nuages ne m'annoncent pas de mauvaises nouvelles et que les souris ne le dérobent pas. Mais si une clé est glissée à côté de mon pli, alors je sais que ce message serait une grande importance. J'attends. Et je sais que mon attente sera de courte durée. J'adore. 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 Il est choupilé. Je pense que... Beaucoup de personnes le connaissent. Il est tout doux. Tout mignon. Mais il donne les messages. Il y a les symboles cartes amantiques dessus. Vous avez une petite carte avec les mots-clés. C'est la carte de présentation. Je le trouve magnifique. Je l'adore. Mais j'aime tout le travail de Célia. J'ai tous les jeux de Célia. J'aime... Je... Je suis une très grande fan de Célia. J'aime vraiment, vraiment ce qu'elle fait. Oh, regardez-moi ce rame. Tellement beau. Il y a deux femmes et deux hommes. Celui-ci, si je... Donc ça, c'est le premier. Je crois que c'est le dos, la version du dos du... La deuxième édition est plus verte que celui-ci. Il vient d'un petit pochon d'organza en plus. Hi ! Donc ça, c'est de Célia Mélièsville. Le deuxième qui est de Célia, c'est le normand reflet de lune. Que j'adore par ses couleurs. Alors si vous aimez le... L'oracle des reflets de Célia Mélièsville, c'est la petite carte. Vous allez aimer ce jeu. Alors par contre, il est un petit peu compliqué. C'est pareil, je ne ferai pas de grand tableau avec celui-ci. Puisque avec les couleurs, on a des fois un petit peu de mal à reconnaître. Tout est dans la même couleur. Les cartes au premier coup d'œil. C'est fait avec du brou de noix. Il n'y a pas de petit livret avec celui-ci. Mais il y a une petite carte avec les mots-clés. J'aurais bien aimé qu'elle fasse un petit livret pour celui-ci. Comme elle l'a fait pour le Tannis. Bon après, c'est la même chose. Il est symbolique que j'adore. Oh, regardez-moi ce renard. Il est symbolique. C'est un de mes jeux préférés. Je ne sais pas. Oui, si quand même. Parce que je l'aime beaucoup. Il a des couleurs très automnales. Et comme je suis une amoureuse profonde de l'automne. Là, le Prince d'Ankari, j'aime bien aussi. L'été, ce n'est pas ma tasse de thé, comme dirait l'autre. Mais bon, c'est comme ça. Je vous prie très rapidement ce que je voulais montrer dans ma vidéo favori ou nouveau jeu que j'ai eu là. Où j'avais mis mes nouveautés. Donc là, très rapidement, je vous remonte le Cloumi, le normand. Alors, j'adore ce que le dos est texturisé. Et alors, tellement tellement. Et alors, celui-ci, c'est une pépite. Claire a fait. Alors, c'est de Claire Duval et de Eva Pierrot. Ça a été édité chez Celia Mélèsville. Ça, c'est en anglais. C'est... Il a un monde à part, celui-ci. Vous avez toute une histoire, déjà, pour commencer, pour mettre en place. Voilà, comment utiliser ce Gloomy. Et on peut faire du Shadow Work avec celui-ci. Je vais vous montrer. Donc, vous avez plein de choses. Par exemple, voilà. Le cheval à bascule. Donc, c'est le... Elle a renommé les cartes. Donc, mais vous avez en dessous le nom traditionnel. C'est le cavalier. Et ça raconte une histoire. Chère mère, il y avait sur votre vieux cheval à bascule en bois, le fantôme d'un petit garçon que je n'ai pas reconnu. Je me demande quel message il avait à transmettre. Vous avez la signification. Ce petit cavalier apporte des nouvelles. Ou la promène d'une mise en mouvement. La carte à sa droite donnera une précision. Soit sur le type de message apporté. Soit sur la direction qui est prise. Elle pose ici la question de comment traiter les informations qui sont reçues. Et de l'effet qu'elles provoqueront. C'est également une carte de nid d'anonymisme et d'action. Vous avez des mots-clés. Et vous avez des questions. Pour le travail de l'ombre. Suis-je ouvert ou ouverte à la nouveauté ? Ou est-ce que je préfère la continuité ? Que m'apporte chacune d'elles ? Est-ce que j'aime être au courant de tout ? Est-ce que je regarde les nouvelles ? Quel effet cela a-t-il sur moi ? Qu'est-ce qui m'enthousiasme en ce moment ? Vous avez tout un petit paragraphe pour faire du shadow work. C'est ce que j'aime. Ce que j'aime, c'est que je peux l'utiliser de manière extrêmement classique. Puisque vous avez les mots-clés, la signification. Et ok, génial. Mais je peux l'utiliser uniquement pour du shadow work. Et donc ça, j'aime la diversité. Qu'on puisse faire plusieurs choses avec un jeu. Après, on peut le faire même si ce n'est pas écrit dans le livret. Attention, au final, vous faites ce que vous voulez avec vos jeux. Il ne faut pas vous sentir limité en disant. Par exemple, c'est un jeu divinatoire. Je ne peux pas du tout faire de guidance. Si ou alors de la guidance, on me dit. Je l'ai déjà entendu. C'est un jeu de guidance. Tu ne peux pas faire du prédictif. Bah si. Parce que si tu ne laisses parler que ton intuition en voyant l'image, ça peut faire de la prédiction aussi. Voilà. Après, ça dépend comment tu... Il y a des gens qui aiment bien mettre des petites cases dans leur jeu. Et voilà. Je le comprends. Mais moi, j'aime bien quand c'est diversifié. Voilà. Celui-là, je peux faire du prédictif. Je peux faire du développement personnel. Je peux faire du chat work. J'adore. 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 Le travail d'Eva est magnifique. Le travail de Claire est magnifique. Et le travail d'édition de Célia est magnifique. Voilà. Je vous le remontre rapidement parce que si vous avez déjà vu l'autre vidéo, eh bien, vous l'avez déjà vu. Mais il est tellement beau. Il est sombre et lumineux à la fois. C'est une merveille. Je l'adore. Et le petit dernier. Si vous connaissez, c'est le Merry Christmas Oracle le Normand de Claire Duval et les illustrations de Célia Lesvy. Celui-ci. Vraiment, je suis désolée. Vous avez toujours dans les jeux de Célia une petite carte et une petite lettre qui... Voilà le deux. Donc, il est sur le thème, n'est-ce pas, de Noël. Mais moi, ça ne me gêne pas de l'utiliser à d'autres moments. Voilà. Je ne me limite pas. Et c'est pareil, les cartes ont été renommées et on peut l'utiliser vraiment de plein de manières différentes. Alors, vous avez le nom traditionnel. Le bouquet, c'est la carte de la joie, de la satisfaction, de la créativité, de la beauté. Elle parle de plaisir, de donner et recevoir. Elle invite aussi à la gratitude. Donc, le nom, cadeau, surprise, beauté, joie, plaisir. Voilà. La description, c'est le beau, l'artistique, le créatif, l'action, donner, offrir et recevoir. Elle peut faire la guidance de jour. Offrir, ouvre grand ton cœur et offre ce qu'il y a de meilleur en toi. Reçois aussi tout ce que le monde t'offre avec générosité. Et vous avez une incantation magique. Papiers colorés et rubans dorés. Joie de recevoir et de donner que chaque soir soit comme un nouveau Noël. Et alors ? Ah, il a déjà des tranches rouges. Je suis désolée que la luminosité ne sorte pas bien. Rouge métallique. Vous ne les voyez pas bien. Je suis vraiment... Vous voyez un petit peu le reflet. Voilà. Elles sont comme ça. Et il est... Ma luminosité est pourrie. Je suis vraiment désolée. Ma l'effet très gris. Il y avait un grand soleil avant. Je ne peux plus filmer avant. Et puis voilà. Il est anglais-français. C'est une carte. Étoile du berger. Le nuage. Le marché de Noël. Le couteau. Le Saint Bernard pour le chien. La dame. Ce que j'adore, c'est qu'il n'y a pas de visage sur les dames. Donc vous pouvez... Ça, c'est Notre-Dame. C'est l'une des plus belles cartes. La bougie. Le soleil. La couronne de l'avant. Et j'adore ces cartes-là. Vous allez voir. Il y en a d'autres qui ressemblent à ça. Comme la mou. La prière. Les oiseaux. C'est bien expliqué dans le livret. Ça vous donne... Voilà. La croix aussi. Je l'aime beaucoup. Vous avez Notre-Dame. Voilà. Vous avez deux messieurs. Deux dames. Comme ça, vous pouvez... L'ours bras. Et vous avez l'enfant. Alors l'enfant, on dirait qu'il est bizarre. L'enfant qui me fait rire, mais il est bizarre. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai terminé. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada